Bon, après, je vais étudier la primitive de x³, enfin, l'inverse de x³ plus 1, qui donnait deux logarithmes népériens et une arc tangente. Je vais faire, bien sûr, vous aurez compris, x4 moins 1. Alors, y aura-t-il encore des arcs tangentes ? On verra. Alors, la première des choses, je vais effacer tout ceci. Alors, est-ce qu'il y aura des racines complexes ? Évidemment, c'est comme x³, il y avait des racines complexes. À x4, il y aura des racines complexes aussi. Alors, pourquoi ? Eh, si je prends x³ plus 1, euh... x³ plus 1. Je vais... On sait bien que moins 1 est racine. Euh... Non, ici, il n'y a pas de racine. Je m'excuse, moins 1 n'est pas racine, parce que moins 1 exposant 4, ça fait... C'est pas comme x³. Mais x³ moins 1 est racine. Mais là, moins 1 exposant 4, il est... Euh... Ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, en moins 1, on aura 2. On aura le point. En moins 1, on a 2. Bon. Tout comme c'est une courbe symétrique. La fonction est impaire. Bon, une symétrie par rapport à l'axe Y. Donc, on aura... Pour moins 1, on aura... 1. Pour 1, on aura... 1. Euh... 2, 2, 2, je m'excuse. Voilà. Fonction est impaire. Donc, moins 1 n'est pas racine comme il l'était pour... Alors, je vous rappelle que si j'avais mis x³ plus 1, c'est une droite. Là, moins 1 est racine. Si je mets x² moins 1, ben là... Euh... Moins 1 est racine. Moins 1 est racine. Mais il y a 1 aussi qui est racine. Euh... Attention que c'est plus 1. C'est plus 1. Je m'excuse que c'est plus 1. C'est normal qu'il ait racine parce que j'ai mis moins 1. Mais si je mets plus 1, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Voilà. Maintenant, si je mets x³ plus 1, moins 1 est racine. Euh... Moins 1 est racine. Euh... Donc, quand le degré, il est, on va dire, impair, on a toujours une racine en moins 1. Et quand le degré, il est impair, ben, on n'a pas de racine. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici... Enfin, pas de racine réelle, c'est ça que je veux dire. Quand je dis pas de racine, c'est pas de racine réelle. Parce qu'il y a des racines complexes, justement. Euh... Ben, maintenant, on va voir les racines euh... complexes de f. Voilà, il y en a 4. 4 racines complexes. Elles se présentent par paires de racines conjuguées. Donc, z1, z3 sont conjugués et z1, z2 sont conjugués. Voilà. Donc, on a deux paires de racines conjuguées. Donc, ce qui veut dire que x4 plus 1 est divisible... Oui. Il ne peut pas être divisible par x plus 1. Parce que, bon... Justement, moins 1 n'est pas une racine comme dans xq plus 1. Dans xq plus 1, vous pouvez être divisible par x plus 1. Parce que, moins 1 est racine. Mais, x4 plus 1, il n'y a pas de racine. Voilà. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est une petite astuce pour faire une factorisation. Alors, je peux passer par les complexes. Mais ici, je ne veux pas passer par les complexes. Je peux faire une factorisation par les complexes. Justement, l'astuce ici, c'est de rester dans les fractions rationnelles. Voilà. Caussion de deux polynômes, ici. C'est un caussion, parce que c'est... On a un polynôme qui est deux degrés zéros qui est une valeur qui est 1 au numérateur et au dénominateur un polynôme de deux degrés 4. Donc, c'est un polynôme de coefficient... Un polynôme de... Comment on appelle ça ? Un polynôme... Enfin, c'est une fraction rationnelle qui est un caussion de deux polynômes à coefficient réel. Et chacun de ces polynômes est des composants pour une fraction du premier degré pour les zéros réels. Attention, pour les zéros réels. Et du deuxième degré pour les zéros complexes. Et ici, on n'a que des complexes. On n'a pas de zéros réels. Donc, on n'aura pas, si vous voulez, du premier degré. Voilà. Parce qu'on aura du second degré parce que les zéros sont complexes. Parce que chacun de ces polynômes est des composants en factures du premier degré pour les zéros réels. Mais il n'y a pas de zéros réels ici. Donc, il n'y a pas des compositions en fraction simple du premier degré. Par contre, on aura quatre racines complexes. Et donc, si vous en formez deux deux par deux, vous allez avoir un polynôme de second degré. Mais je ne passe pas par les complexes. Je vais passer par le... Comment on appelle ça ? Voilà, par une astuce. Je vais faire une astuce pour faire la décomposition. Alors, si vous passez par les complexes, vous faites z-z1 fois z-z2 fois z-z3 et vous prenez les conjugués. z-z4. Voilà, par exemple, vous prenez z et z3 bar. Voilà, par exemple, z4 serait z3 bar. Ici, vous prenez z1 et z1 bar conjugué. Et là, avec ça, vous allez obtenir ce que je veux avoir. Mais moi, je ne passe pas par les complexes. Comme je vous l'ai dit, je garde la notion vraiment pure de réel. Je suis dans les réels, point. Je suis dans R. Voilà, je suis dans R. Il n'y a nulle part ailleurs. Donc, je peux travailler par les complexes. Comme le x-cubes plus 1, je peux travailler dans les complexes. Mais je n'ai pas fait. J'ai travaillé purement dans R. Parce qu'on peut travailler soit dans C ou soit dans R. Dans C, la méthode est un petit peu différente. parce qu'il faut aller chercher des petites astuces de connaissances sur les nombres complexes. Alors, comment peut-on faire x4 plus 1 pour le décomposer ? Je vais écrire x4 plus 2x carré. C'est en faisant intervenir un produit remarquable. Alors, comme j'ai ramené moins 2x carré, je vais l'enlever, tout simplement. Et en faisant ça, je n'ai pas besoin de passer par un complexe parce que j'aurai x carré plus 1 au carré puisque vous reconnaissez le produit remarquable ici, moins 2x carré. C'est-à-dire que vous allez avoir x plus 1 x carré plus 1 moins 2x fois x carré plus 1 Oui, attention qu'il y a une racine carrée puisque c'est racine 2 plus racine 2 plus racine 2 x. Voilà. Donc, si vous avez multiplié les complexes entre eux, vous aurez obtenu comme j'ai montré à l'instant, que si vous faites z moins z1 bien sûr, ce sera x ici. x moins z1 fois x moins z1 bar voilà, et x moins x2 fois x moins x2 bar z2 voilà, z2 bar si vous multipliez ça, vous aurez par exemple celui-là, si vous multipliez par celui-ci, vous aurez celui-là. C'est juste ça. Bon, comme je l'ai dit, je ne passe pas par les complexes. Je ne ferai pas par les complexes. Et donc, là, j'ai la décomposition bien sûr en second degré parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier degré, c'est quand on a des pôles réels. Le premier degré, c'est pour chacun des polynômes et des composables en facteurs de premier degré pour les zéros réels. Mais ici, on n'a pas de zéros réels, donc on a tous des pôles complexes, on n'a que du deuxième degré. Voilà, pour les zéros réels, zéros complexes, on a du deuxième degré. Et si, mon deuxième degré, je l'ai. Mais je ne suis pas passé par les complexes, bien sûr. Je suis passé par une méthode simple, d'algebra qui est les produits remarquables. Je ne suis pas passé par les complexes. Mais on peut passer par les complexes, comme je vous l'ai dit. et vous en trouverez les mêmes résultats. Il n'y a pas... Voilà. Alors maintenant, j'écrirai mieux que ça. J'écrirai x carré moins racine 2 x plus 1. Voilà. Je remet les x en 100, enfin, les degrés dans le bon ordre, c'est-à-dire degré 2, degré 1 et puis le terme indépendant. Voilà, donc je redonne les polynômes. et vous avez donc deux polynômes. Et donc, ce qui veut dire que dans l'écriture de l'inverse de x 4 plus 1, l'inverse de x exposant 4 plus 1, vous allez avoir deux polynômes. L'un qui est x carré plus racine 2 x plus 1 et l'autre qui est racine carré plus racine 2 x plus 1. Mais attention qu'ici c'est un moins. Voilà. Alors, comme on a du deuxième degré, le numérateur sera du premier degré ax plus b. Là, on aura cx plus d. Voilà. Donc, il faut trouver abcd. abcd. Alors, pour trouver abcd, je travaille avec uniquement le numérateur parce que le dénominateur, on va mettre tout au même dénominateur, donc dénominateur du membre de gauche sera égal au dénominateur du membre de droit et on pourra simplifier les dénominateurs. Donc, j'écrirai 1 sur x4 plus 1 est égal à ax plus b fois ici, j'ai fait une petite bêtise parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ramené un racine carré de x carré. Je n'ai pas fait ça de l'autre côté quand même. x carré ouais, voilà. Donc, je disais, ici, on va multiplier par x carré moins racine carré racine de 2 x plus 1 plus cx plus d x carré plus racine de 2 x plus 1 le tout, bien sûr, tout est mis au même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun devient, bien sûr, celui-là fois celui-là. si vous multipliez les deux, ça va donner si je multiplie les deux là, ça va donner x carré plus 1. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'intéresse pas au dénominateur parce que le dénominateur il est le même. À droite, dans le membre de gauche, il n'est le même que dans le membre de droite. Donc, on va s'intéresser uniquement au numérateur. Et c'est ce que je vous ai Alors maintenant, je vais m'intéresser aux coefficients. Alors, je ne vais pas mettre x égale à quelque chose pour éliminer, parce que c'est plus facile quand on connaît les valeurs complexes ou les valeurs réelles. On fait x égale le nombre réel et on élimine des termes. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais pas travailler à cette méthode-là. Alors ici, je vous rappelle qu'on aura du x fois x², on aura du x³. Or, ici, on a 0x³. Donc, du 0x³, on aura du 0x², du 0x. Le plus grand degré, c'est 3. Voilà. Alors, je vais m'intéresser justement par la méthode des degrés. Si je fais x³, x³, ce sera ax fois x². Donc, ce sera a, qu'est-ce qui est en x³ ? Cx fois x², ça fait cx³. Donc, on aura a puis c. Et là, il n'y a pas d'x³. Donc, on est égal à 0. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Maintenant, je vais faire le carré. Le carré, on aura bx². On aura bx². Ax fois moins racine 2, c'est moins racine 2 a x². Et de l'autre côté, on aura c fois racine 2. Et le d avec le x². Égal. Et les termes en x², on n'en a pas. Égal à 0. Alors maintenant, on a le coefficient en x. Je vais le mettre en vert. En vert. Voilà. Alors, en x, on a ax fois 1. Ça fait a. Moins racine 2 fois b. x. Moins racine 2 fois b. x. Cx fois 1. plus c. Racine 2 fois 2 x. Plus racine 2 fois d. Égal. Et le terme en x, il n'y en a pas. Le coefficient en x, il n'y en a pas. Maintenant, on va faire le terme indépendant. Voilà. Là, on est égal à 1. On sera égal à 1. Et on aura un terme indépendant. On peut avoir b fois 1. Plus. Et là, on aura d fois 1. Voilà. Et il faut résoudre cette équation-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça ? Je n'en sais rien. Bon, ça, c'est le système du coisson. Voilà. Ça, c'est le système du coisson. Ça, c'est le système du coisson pour accès. Donc, le A. Alors, le A égale moins C. Le A égale moins C. Donc, ici, je peux mettre plus racine de C. Plus racine de C. Et le D, il vaut 1 moins B. Alors, pour le suivant, on a le A, il vaut moins C. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Le A, il vaut moins C, moins racine de B, plus C. Et le D, il vaut 1 moins B. De celui-ci, je peux tirer le B. Parce que je veux avoir moins C, plus C. Moins racine de B, ça va tomber. Non, moins racine de B. Plus racine de B, moins racine de B. Ce qui fait, moins 2 racine de B est égale à moins racine de B. Je peux tirer B égale à 1,5. Voilà. J'ai le B. Un petit instant. J'ouvre la page. C'est l'ouvrir une page ou autre chose. Donc, le B, il est trouvé. C'est déjà ça. Donc, mettons B égale à 1,5. Mais maintenant, si je connais le B, je vais chercher l'équation qui est ici. B plus D égale à 1. B plus D égale à 1. Donc, B égale à 1,5 plus D égale à 1. D égale à 1 moins 1,5. 1 moins 1,5, ça qui fait 1,5. Donc, le D égale à 1,5. Alors, je connais le B et le D. Est-ce que je ne peux pas retrouver le C ? B et D, ce qu'on est. Je vais chercher. Je peux trouver le C avec celui-ci. Non. Ceci-là, il s'élimine. Je peux le faire avec celui-ci. A plus C, je peux trouver A et C. A plus C, et celui-ci. Parce qu'on connaît B et D. Alors, B et D, c'est des valeurs faciles à retenir parce que ça fait 1,5. C'est A moins racine 2 sur 2 plus C plus D, vous aussi racine 2 sur 2. Là, je peux dire que A égale à moins C. On va trouver 0,5. A moins racine 2 sur 2,6. A moins racine 2 sur 2,6. Je retrouve A plus C égale 0. Bon, celle-ci, elle ne m'intéresse pas parce qu'on retrouve A plus C égale 0. C'est la même chose que l'autre. Donc, ça ne va mener à rien du tout. Donc, je vais prendre la première. Enfin, la deuxième. Ça donne la même équation. B vaut 1,5 moins racine 2, A plus C. C vaut moins A. Donc, on aura moins racine 2, A plus D égale 0. Oui, et D, ça fait 1,5. Donc, on aura moins 2 racine 2, A est égale à moins 1. Donc, A vaut 1 sur 2 racine 2. Et donc, là, le C, comme il vaut l'opposé, le C vaut moins 1 sur 2 racine 2. Donc, j'ai toutes les valeurs. On a A égale à 1,5. 1 sur 2 racine 2, je m'excuse. Le B, il valait 1,5. Le C, c'était l'opposé de A. Et le D, c'était la même chose que le B. Et voilà, 1,5. Et voilà. Et là, vous avez toutes les constantes. Et donc, maintenant, je vais rechercher la primitive. C'est pas ça. C'est la résolution. C'est pas ça non plus. La voici. Là, on va remplacer par les valeurs. Donc, on va mettre A en lieu de place B C et D Donc, le A c'est 1 sur 2 racine 2 le B, 1,5 le C moins 1,5 sur racine 2 Bon, il faut que j'écrive correctement sinon, on risque de faire une erreur et le D, il vaut 1,5 Voilà, ça, c'est la primitive à calculer Donc, il faut calculer ceci Dx ceci Dx ceci Dx Alors, si je multiplie par le conjugué racine 2 sur racine 2 racine 2 sur racine 2 on aura racine 2 sur 2 fois 2, 4 on aura racine 2 sur 4 Ceci C'est racine 2 sur 4 Et l'autre, c'est moins racine 2 sur 4 C'est racine 2 sur 4 C'est racine 2 sur 4 Voilà, et donc il faut primitiver ceci Pour trouver la primitive Bon, alors avant toute chose Avant de calculer la primitive Alors, je vais vérifier à demi C'est des Je vais vérifier avant de calculer quoi que ce soit Bon, donc C'est racine 2 sur 4 C'est racine 3 sur 5 C'est racine 3 sur 5 C'est racine 3 sur 4 Merci. Merci. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tout est bon. Donc je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ceci, donc c'est bon. On va travailler sur ces primitives-là. Il ne reste plus qu'à primitiver. Maintenant, les fractions rationnelles, elles sont bonnes. C'est sûr et certain. Voilà. Alors, on va primitiver. Je vais sortir... Si je sors racine 2 sur 4 du premier, parce que je vais poser u égale x carré plus racine 2x. Voilà. On aura 2x plus racine 2. Si je divise par racine 2 sur 4, là, je peux avoir x. Par contre, si je divise racine 2 sur 4, 1 demi par racine 2 sur 4, ça fait racine 2. Ça fait racine 2. Ça fait racine 2. Pour le premier. Alors, le second, ça va être la même chose. Simplement, là, je vais sortir... moins racine 2 sur 4. Moins racine 2 sur 4. Là, on aura 1. Là, on aura moins racine 2. Là, il sera plus, l'autre sera moins. 1 sur x carré plus racine 2x plus 1 sur x carré moins racine 2x plus 1. en primitivé, en primitivé. En fait, on a 2 primitives à calculer. Là, on a 2 primitives à calculer. Bon, le problème, ici, c'est que... Si je pose u égale x carré plus racine 2x, il me faut un 2x, le différentiel de u. Il me faut un 2x. Bon, je ne l'ai pas. Alors, je vais tenter de l'avoir. Pour l'avoir, il suffit de multiplier par 2. Si je multiplie par 2, je dois diviser par 2. Et l'autre côté, c'est le même. Ça va être plus ou moins la même chose. Je divise par 2, voilà. Ce qui veut dire que, là, ce 2-là, je vais le multiplier. Ce 2-là, je vais le multiplier. Donc, il va rester quoi ? Racine 2 sur 8 primitifs de 2x plus 2 racine 2 sur x carré plus racine 2x plus 1. Différentiel de x moins racine 2 sur 8 primitifs de 2x moins 2 racine 2 sur x carré moins racine 2x plus 1 d'x. Alors, là, vous aurez compris que je vais décomposer. Je vais les faire... Je vais les faire... Je peux les faire tous les deux en même temps parce que ça se ressemble tellement que... Alors, je me demande si je ne me suis pas trompé ici. Je vais vérifier. Différentiel de x mais é Pass à l' mostly... J'ai très bien créé et... diagnosticé. – Sous-titrage FR 2021